Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. A la chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Alexi Ntambwe Mwamba, accusé pour avoir détourné les déniers publics, est aussi visé par une pétition, déposée ce mardi 2 février par les pétitionnaires, exigeant ainsi sa déchéance par la planière du Sénat. Dernier jour de la campagne électorale à la chambre haute du Parlement, les huit candidats du bureau définitif ont été auditionnés aujourd'hui par la plénière sur leur plan d'action, une fois au sein du bureau. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Acquisé d'avoir détourné 2 millions d'euros, 1 million de dollars américains, et 1 million de francs congolais, le président du Sénat, Alexi Ntambwe Mwamba, explique. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle a été un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner des explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Le lendemain, ils ont été ramenés ici, j'ai donné les pièces justificatives que j'ai faites circuler. Donc, ces fonds sont bien entrés dans les trésors. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Et concernant la loi sur la zone de libre-échange continentale africaine, Zleka a adopté ce mardi 2 février au Sénat. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Et pour la pétition lancée contre sa personne par les élus des élus, le président de la Chambre haute du Parlement répond. Nous sommes en démocratie, il n'y a pas de poste qui soit là pour l'avis, ça n'existe pas. On a un mandat, et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, j'ai un mandat, et le jour où le mandat prend la fin, je passe. C'est au cours de la plénière de la session extraordinaire de ce mardi 2 février 2021, une session ouverte et clôturée, que cette ambiance tout autre a régné au Sénat. Le procureur général prêt à la Cour de cassation a saisi le Sénat pour autoriser l'instruction à charge contre Alexis Tambou Mouamba au sujet d'un montant évalué à 2 millions d'euros, 1 million de dollars et 1 million de francs congolais tirés pour le compte du Sénat. Une pétition visant la déchéance de Tambou Mouamba a été déposée également au Sénat ce 2 février 2021, signée par les sénateurs Guéringo Valentin du MLC pour le compte de tous les pétitionnaires. Les congolais sont en train d'assister à l'écroulement d'un dinosaure politique qui a traversé plusieurs époques avant de se retrouver à la tête du Sénat. Tambou Mouamba fut ancien moboutiste, ancien rebelle avec le RCD, proche de Joseph Kabila. Tambou Mouamba vit déjà des heures difficiles. A la justice de faire son travail et à la démocratie de pouvoir respirer. Après la démission du premier ministre Ilunga Ilungkamba, des tractations s'effectuent pour le choix du premier ministre ainsi que la formation du gouvernement. Pour Angèle Macombo, président de la Ligue des démocrates congolais et parti politique, l'Union sacrée, considérée comme la refondation de l'État, n'a pas été initiée par les chefs de l'État pour la distribution avec les deux postes. Plusieurs personnes qui se bousculent seront déçues. Eh bien, l'Union sacrée est une refondation de l'action gouvernementale que nous attendions tous. L'Union sacrée, ce n'est pas pour être tous au gouvernement. Alors, ceux qui n'ont pas compris, qui rejoignent l'Union sacrée pour être dans le gouvernement, pour être dans les entreprises, alors n'ont rien compris. Et ils seront déçus parce que, comme on dit en français, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Angèle Macombo souhaite par ailleurs que ce gouvernement ne soit pas pléthorique, avec au total 35 ministres. Mon vœu le plus sincère, c'est que nous n'ayons pas un gouvernement pléthorique comme nous avons eu dans le passé. 65 ministres, je crois. Moi, mon sens, ça ne devrait pas dépasser 35, 35 ministres. Il appartient au Premier ministre, de concert avec le chef de l'État, de dire, nous avons un gouvernement qui n'est pas pléthorique, 35 ministres au maximum, eh bien, on va choisir des gens compétents, pas seulement compétents, parce que, comme je le dis, je n'arrête pas de le dire, les compétences au Congo existent, l'expertise existe. C'est la denrée rare, c'est l'intégrité. Alors, il faudra pour chaque candidat, que chaque parti va présenter, ou telle personnalité va présenter, se poser la question. Le bilan de cette personne, avant, dans sa vie passée, où il a travaillé, c'est quoi ? Se poser la question. Non, et c'est, surtout à l'ère de l'Internet, c'est très rapide de vérifier tout ça. Quelqu'un qui a fait des malversations, qui a volé, qui a manqué de loyauté, vous le mettez à part. Pendant que nous sommes sous le régime de Félix Tshisekedi, plusieurs pensent que l'actuel président de la République aurait fait le même erreur qu'on a décrié à l'époque de son prédécession Joseph Kabila. Le juriste Jean-Marie Kabenguela appense le contraire. Je ne vois pas des erreurs qu'il commence au contraire. C'est la cohabitation avec Joseph Kabila qui avait créé le problème. Pourquoi ? Aujourd'hui, les gens parlent de ce que la majorité aurait changé de camp. Est-ce qu'avant, il y avait une majorité ? Oui. C'est cette même majorité qui est aujourd'hui obéissante. Or, s'il y a une majorité dans tous les systèmes juridiques, à travers le monde, la majorité, c'est par rapport au président en exercice. Et donc, cette majorité, le jeu politique mené par Félix Tshisekedi, a eu pour résultat de dire aux gens, ce n'est plus Kabila qui est président de la République, c'est moi. Et s'il y a une majorité qui existe, cette majorité, c'est une majorité qui m'accompagne moi en tant que président de la République. Il dit croire au gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation tout en proposant quelques critères concernant sa formation. Que le président de la République, Félix, recours aux technocrates, on en a marre de politiciens. N'est-ce pas, s'il y a 30% de politiciens, mais il faut que 70% de membres du gouvernement soient des technocrates, des gens qui connaissent l'administration, qui ont déjà servi dans plusieurs secteurs de la vie. Mais si on revient toujours avec les politiciens qui n'ont fait dans leur vie que les campagnes, les chansons, la danse, donc on n'aura pas évolué. Ce pays a investi beaucoup pour former des élites intellectuelles. Et c'est le moment pour que cette élite accompagne le président de la République. Jean-Marie Kabenguela a par ailleurs invité les politiques congolais à travailler pour l'intérêt du peuple congolais. A l'occasion de la commémoration du quatrième anniversaire de la disparition du docteur Etienne Tiseké Diwamou Numba, père de la démocratie congolaise, le parti pour l'ensemble des Congolais acquis au changement, PKC en sigle, a compatri avec la famille biologique et politique du chef de l'État ce 1er février 2021. Cette formation politique soutient l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké Diwamou, qui a mis en place l'Union sacrée de la nation. Le président, Roger Lacourge-Luzolo, président de ses partis politiques, l'a dit devant le palais du peuple. Nous saisissons cette occasion pour lancer un vibrant hommage au chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tiseké Diwamou Numba, pour tous les Congolais à venir autour de son leadership, afin de construire ensemble un Congo nouveau qui offrira à la population congolaise l'opportunité de dresser les fronts longtemps courbés par les jouges des oppresseurs et pour toujours prendre le plus bel élan dans la paix et la justice. Le PKC demande au chef de l'État de nommer en urgence un Premier ministre au sein de la majorité qu'a obtenu l'informateur afin de matérialiser la vision de l'USN. Il est actuellement urgent au chef de l'État de nommer sans plus tarder un nouveau Premier ministre qui appliquera sans léthargie sa vision sur l'Union sacrée de la nation. Une nouvelle vision centrée sur la paix, le bonheur et le bien-être de la population congolaise pour créer une classe moyenne et restaurer les pouvoirs d'achat de chaque congolaise et congolais. Le PKC rappelle au président de la République que le tissu économique de notre pays est entamé par le manque d'un programme national sérieux sur l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le Parti pour l'ensemble des Congolais acquis au changement, PKC en sigle, souhaite accompagner le gouvernement de l'Union sacrée par la mise en place d'une coopérative agro-pastorale pouvant permettre de pallier tant soit peu à la précarité de l'économie des foyers congolais et offrir aux jeunes ainsi qu'aux femmes un emploi dans ces secteurs qui nécessitent tant de main-d'oeuvre. Par conséquent, le Parti pour l'ensemble des Congolais acquis au changement PKC en sigle, comme le chef de l'État souhaite voir les conditions de vie des populations s'améliorer et demande à tous les acteurs politiques de mettre de côté leurs intérêts égoïstes et partisanes afin de privilégier l'intérêt commun au sein de ce nouveau vent de confiance que le chef de l'État accorde à tous de travailler ensemble la main dans la main tout en respectant sa vision sur le salut et le bonheur du peuple congolais. La division provinciale de santé de Kinshasa, dotée désormais d'une équipe d'intervention rapide, c'était à l'issue d'un atelier de séjour organisé par la CDC Atlanta et International Medical Corps. Les organisateurs qui saluent l'expérience de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les différentes épidémiologies ainsi que son apport dans l'éradication de la maladie avris-ébola en Afrique de l'Ouest ont tenté à travers la formation de cette équipe d'intervention rapide consolider les acquis du pays par un renforcement des capacités des agents de la division provinciale de la santé pour doter la ville des ressources humaines compétentes capables de répondre en cas d'une éventuelle épidémie. Les récipiendaires ont été outillés entre autres sur la composition des EIR et leurs rôles, la PCI et les pratiques des AEDES en situation d'urgence sanitaire. Le rôle de la PCI étant de rompre la chaîne de transmission, le docteur Isabelle Lumwe-Isangou, présidente de la commission et chef des bureaux et jeunes villes de Kinshasa, exhorte les prestataires au respect des précautions standards pendant les épidémies avec un accent particulier sur la COVID-19. Dès que la personne commence la maladie, vous la lèvez de sa communauté, là vous avez fait quoi ? Vous avez rompu la chaîne de transmission. Quand il approche des maladies, il faut dire aux infirmières, aux médecins. Il faut être en équipement de protection. On va vous montrer comment vous allez vous protéger avec COVID-19. Des travaux qui vont s'étendre à d'autres provinces de la RDC. Rétenez que pour Kinshasa, deux facilitateurs ont été retenus par la CDC Atlanta pour les informations dans le cadre de la mise en place d'une brigade sanitaire au niveau mondial. Il s'agit du docteur Isabelle Lumwe-Isangou, présidente de la commission PCI et chef des bureaux hygiène ville de Kinshasa et le feu Jean-Marc Kanyonga, décédé à Yappé, qui sera remplacé par son adjoint. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Sous-titrage ST' 501